Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la Bundesliga et je vais vous présenter le match Bayer Leverkusen contre Holstein Kiel c'est un match qui a lieu ce samedi 5 octobre 2024 à 15h30 pour le compte de la 6ème journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2024-2025 alors le Bayer Leverkusen c'est le 4ème du classement qui reçoit Holstein Kiel le 18ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Bundesliga avec les statistiques des deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs toujours en Bundesliga puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondées des stats du Bayer Leverkusen et de Holstein Kiel et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 5 et donc au classement on a donc le Bayer Leverkusen qui est 4ème c'est le champion titre ils ont 10 points en 5 matchs, 3 victoires annules, 1 défaite, 14 buts marqués, 10 buts encaissés plus 4 de différence de but ils sont à 3 points du premier le Bayer Munich donc ils ont besoin quand même de gagner les matchs et là ils reçoivent quand même Holstein Kiel qui est le 18ème et dernier ils n'ont qu'un point en 5 matchs, 1 nul, 4 défaite, 7 buts marqués, 17 buts encaissés moins 10 de différence de but Holstein Kiel c'est la moins bonne défense de Bundesliga alors normalement le Bayer Leverkusen devrait marquer pas mal de buts contre eux au niveau des buteurs pour Leverkusen on a plusieurs marqueurs qui apparaissent on a déjà Wirtz qui est à 4 buts, 3ème marqueur ex-aequo comme Maschino d'Osten Kiel d'ailleurs et puis on a Boniface avec 3 buts depuis le début du championnat et pour les meilleurs passeurs on a Xhaka qui a 3 passes décisives en 5 matchs qui est 2ème passeur ex-aequo les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Leverkusen, 6 victoires, 3 nuls, 1 seule défaite c'est une équipe quand même qui marche plutôt pas mal, 23 buts marqués, 13 buts encaissés plus 10 de différence de but ils restent même sur 5 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires et 1 nul d'ailleurs dans les 4 victoires ils en ont fait 3 marquant 4 buts chez eux ils restent sur une victoire en Ligue des Champions 1-0 contre la C-Milan une victoire 4-3 contre Wolfsburg sinon ils ont perdu 3-2, la seule défaite contre Leipzig c'est vrai que hormis cette victoire contre la C-Milan à 0, c'est un match propre ils n'ont pas pris de but dans les autres buts, ils prennent des buts chez eux ils ont fait un 2-2 contre Schuttgart mais je crois en SuperCoopers, c'est sur terrain neutre mais voilà, Leverkusen, c'est quand même très costaud, ils peuvent marquer énormément de buts ils ont un super jeu collectif, donc là normalement voilà, il y a une grosse différence entre les deux équipes Hochstein Kiel de son côté, 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 12 buts marqués, 22 encaissés, moins 10 de différence de buts sur les 10 derniers matchs, ils ne sont pas gagnés sur les 5 derniers matchs avec 4 défaites et 1 nul et puis ils prennent beaucoup beaucoup de buts les amis, le nul c'est par contre Aboroum 2-2 sinon vous voyez, ils ont perdu 6-1 à domicile contre le Bayern de Munich ils ont pris 4-2 à domicile contre Intrarch-Francfort à l'extérieur ils ont perdu 3-2 Hoffenheim sinon ils ont gagné 3-2 à Aron en Coupe d'Allemagne bon, il y a moins de gros scores à l'extérieur, ils arrivent à mieux accrocher on va dire à l'extérieur qu'à domicile mais voilà, normalement les Verkusen devraient gagner au moins avec trop 4 buts d'écart normalement au niveau des compositions d'équipes et tactiques pour les Verkusen on aurait du 3-4 gardiens Radeki et joueur de champ Tapsobata Inkapi Frimpong Palacios Xsaka Grimaldo Terrier Wirtz et Boniface et pour le Steinkill on aurait du 4-3 gardiens Weiner et joueur de champ Becker Eras Johansson Geschwil Knudsen Oldby Remberg Porat Machino et Pichler donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 5 octobre 2024 à 15h30 pour le match de football de la 6e journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2024-2025 le Bayer Leverkusen 4e du classement reçoit Hochstein-Kill le 18e voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo